La résurrection des morts La résurrection des morts Il s'agit d'une sublimation de toute la vie cosmique, c'est-à-dire le globe terrestre, les galaxies, tout cela sera transformé et sera conçu d'une autre manière lors de la résurrection des morts. Disons que nous savons aujourd'hui par la physique que le monde tel que nous le percevons est tout à fait subjectif. Nos paramètres d'espace, de temps, de corporealité, tout cela est tout à fait subjectif et cela peut tout à fait être transformé dans une autre réalité. Les sages ont dit qu'il y aurait la participation du corps. Les sages ont parlé de la participation du corps à la résurrection des morts, sans aucun doute. Il y a à ce propos des divergences. Par exemple, pour Maïmonide, la résurrection des morts est un phénomène tout à fait passager. Viendra un temps où il y aura la résurrection des morts, mais le but final c'est finalement le paradis, la pureté de l'âme détachée de son enveloppe corporelle, tandis que les kabbalistes, entre autres Nahmanides, affirment que la résurrection des morts implique une purification du corps qui fait qu'il redevient ce que les chrétiens ont appelé un corps glorieux, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait spirituel, un corps spiritualisé qui participerait donc à la vie éternelle. à travers une ascension infinie de purification. Je recommande pour ceux qui en sont capables la lecture du livre d'Aat Tebunot du Ramchal qui traite longuement de ces sujets. Il y a une question qui se pose, c'est finalement, quelle partie de nous reviendra à la résurrection des morts ? Est-ce que c'est nous au moment de notre vieillesse, au moment de notre mort ? Est-ce que c'est notre Gilgul là, notre Gilgul avec qui on sera marié ? Vous savez que tout d'abord, dans les traditions orientales, dans les mystiques, on parle d'un retour de l'être, mais non pas de l'être individuel. Il n'y a pas de moi qui reviendrait dans la vie éternelle, tandis que pour le judaïsme, il y a une éternité, pour ceux qui le méritent, une éternité de l'identité individuelle. Seulement, cette identité individuelle, au lieu d'être séparée des autres, est insérée dans l'ensemble des vivants. Pour donner une petite image de ça, par exemple, chacun de nous, s'il a eu la chance de connaître ses parents, ses grands-parents, ses enfants et petits-enfants, donc un groupe familial finalement assez restreint. Mais nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas en rapport avec toute la lignée de nos ancêtres depuis des milliers d'années, les descendants que nous aurons dans des milliers d'années. Mais si vous vous retrouvez là-bas avec tout ce monde, plusquement, l'idée de famille, par exemple, prend une autre signification. Vous vous retrouvez donc avec votre arrière-arrière-arrière-grand-père et votre arrière-arrière-arrière-petit-fils. Et bon, alors, c'est donc vécu, l'idée de groupe familial, par exemple, est vécue de manière différente. Mais j'irai plus loin. Qui suis-je ? Par exemple, est-ce que je suis ce que je suis à mon âge actuel, ou quand j'étais enfant, ou quand je deviendrai plus vieux ? La vérité, c'est qu'il y a une permanence de la personne à travers tous ces états-là. Et donc, il y a également une permanence de l'être à travers tous les Gilgoulims également. Donc, je suis toujours la même personne à travers des transformations. C'est ce qu'un homme politique français appelait le changement dans la continuité. Et donc, il y a dans la résurrection des morts une récapitulation des différents états de l'être. Maintenant, la question avec qui on est marié, par exemple, une femme qui aurait été mariée deux fois, est-ce qu'elle reviendrait à son premier mari ou à son deuxième mari ? Il y avait un de nos maîtres, Rapsa Adiagaon, il y a 1200 ans, qui avait un sens de l'humour assez développé, qui a expliqué qu'il y avait trois réponses possibles. La première réponse serait qu'elle reviendrait à son premier mari. La deuxième, qu'elle reviendrait au deuxième mari. Et la troisième réponse étant donné que Moïse et Aaron seront là, on pourra leur poser la question. Je pense que cette réponse, en fait, veut dire que ce sont des catégories d'êtres que nous n'arrivons pas à appréhender et qui n'ont pas vraiment de signification pour nous. Imaginez, par exemple, la manière dont un enfant, disons un embryon, un foetus, dans le ventre de sa mère, conçoit la vie après la naissance. Il sait très bien qu'il y a vers où aller, que cette vie est plus forte, plus importante et plus riche que la vie qu'il a dans le ventre de sa mère, mais il est absolument incapable de concevoir ce que c'est qu'une vie sans cordon ombilical ou sans liquide amniotique. Sous-titrage Société Radio-Canada